Bonjour. Le thème de cette vidéo, c'est la congruence modulo n et ses propriétés. Je considère un entier naturel modulo n, a et b deux entiers relatifs. On dit que a est congru ab modulo n ou que a et b sont congru modulo n et on note a congru ab modulo n, donc trois traits ici. Lorsque a moins b est un multiple de n. Un exemple, je prends a égale 58, b égale 23 avec n qui est égal à 7. m est un entier naturel non nul. Alors a est bien congru ab modulo 7 parce que si je calcule a moins b, c'est 58 moins 23. 58 moins 23, c'est 35, c'est un multiple de 7, c'est 5 fois 7. Donc a moins b est un multiple de n, de 7, donc a est congru ab modulo 7. c'est-à-dire que 58 est congru ab modulo n lorsque a moins b est un multiple de n. Donc si je dis que 58 est congru à 23 modulo 7, c'est que 58 moins 23 est un multiple de 7. Et dans ce cas, 23 moins 58, si je calcule 23 moins 58, ça reste un multiple de 7, évidemment. C'est moins 5 fois 7. Donc si je dis que 58 est congru à 23 modulo 7, ceci veut dire que 23 est congru à 58 modulo 7. Et généralement, si a est congru ab modulo n, alors b est congru à a modulo n. Dans le cas général, si a est congru à a modulo n, ça veut dire que a moins b, c'est un multiple de n. C'est-à-dire que a moins b s'écrit k multiplié par n avec k qui est entier. Et a moins b s'écrit sous la forme k fois n. Donc b moins a s'écrit moins k multiplié par n. C'est un multiple de n. Ceci veut dire que b est congru à a modulo n. Tout nombre est congru à lui-même modulo n. Évidemment, a est toujours congru à a modulo n parce que a moins a, c'est 0. Et 0, c'est toujours un multiple de n. 0, c'est 0 fois n. Alors, je reviens à 53 qui est congru à 23 modulo 7. 23 est congru à 2 modulo 7 parce que, justement, 23 moins 2, c'est 21, c'est 3 fois 7. C'est un multiple de 7. Puisque 23 moins 2 est un multiple de 7, donc 23 est congru à 2 modulo 7. Et aussi, 2 est congru à 23 modulo 7. 2 est congru à moins 12 modulo 7. Parce que la différence, donc 2 moins moins 12, donc c'est 2 plus 12, c'est 14, c'est 2 fois 7. C'est un multiple de 7. Alors, je vais tracer ici une droite. Je vais écrire le nombre 58. 58 est congru à 23 modulo 7 parce que la différence entre 58 et 23, c'est un multiple de 7. 58 moins 23, c'est 5 fois 7. Donc, ici, 58 pour passer à 23, donc j'ai 5 fois 7. Donc, 58, je retranche 7 5 fois, moins 7, moins 2 fois 7, moins 3, moins 4, moins 5 fois 7, je trouve 23. Ici, c'est 7 une fois, deux fois, trois fois, 7, 4 fois 7, 5 fois 7. La différence, c'est un multiple de 7, c'est un nombre sans congru modulo 7. 23 est congru à 2 modulo 7. La différence entre 23 et 2, c'est 21. 21, c'est 3 fois 7. 1 fois 7, 2 fois 7, 3 fois 7. Donc, voici le nombre 2. Ici, c'est encore, on diminue 7 3 fois. Donc, 23 est congru à 2 modulo 7. 2 est congru à moins 12 modulo 7. Pour passer de 2 à moins 12, je retranche 7 une fois, deux fois. 2 moins 14, c'est moins 12. Alors, 58 est congru à 23. Et 23 est congru à 2 modulo 7. On pourra dire que 58 est congru à 2 modulo 7. C'est immédiat. 58 est congru à 23 modulo 7. Ça veut dire que la différence entre 23 et 58, c'est un certain multiple de 7. La différence entre 2 et 23, c'est un multiple de 7, puisque 23 est congru à 2 modulo 7. Donc là, cette différence est un multiple de 7. Cette différence, c'est un multiple de 7. Donc, la différence entre 2 et 58, ça reste un multiple de 7. Donc, je vais pouvoir dire que 2 est congru à 58 modulo 7. Aussi, la différence entre 23 et 2, c'est un multiple de 7. La différence entre moins 12 et 2, c'est un multiple de 7. Donc, la différence entre 23 et moins 12, c'est un multiple de 7. Donc, 23 est congru à moins 12 modulo 7. Aussi, moins 12 est congru à 58 modulo 7, puisque la différence entre moins 12 et 58, c'est un multiple de 7. Dans le cas général, si un nombre A est congru à un nombre B modulo N et que B est congru à un nombre C modulo N, alors A est congru à C modulo N. Donc, 58 congru à 23 qui est congru à 2 modulo 7. Donc, je peux dire directement que 58 est congru à 2 modulo 7. La démonstration ici, dans le cas général, si je dis que A est congru à B modulo N, c'est que A moins B est un multiple de N. C'est-à-dire que A moins B s'écrit sous la forme K fois N, avec A qui est entier. Si B est congru à C modulo N, c'est que B moins C, c'est un multiple de N. C'est-à-dire que B moins C, c'est un autre multiple de N. Et, dans ce cas, si je calcule A moins C, c'est A moins B plus B moins C. J'ajoute et je retranche B. Comme A moins B, c'est K fois N et que B moins C, c'est K prime N, je trouve A moins C, c'est K plus K prime multiplié par N, c'est un multiple de N. Donc, A moins C, c'est un multiple de N, c'est-à-dire que A est congru à C modulo N. Les autres propriétés, eh bien, si A est congru à B modulo N, en ajoutant C aux deux membres, on va démontrer que A plus C va être congru à B plus C modulo N. Ceci est vrai pour la raison suivante, c'est que si A est congru à B modulo N, alors A moins B est un multiple de N. Donc, c'est écrit sous la forme K fois N, avec un K entier. Pour démontrer que ces deux nombres sont congru au modulo N, on calcule la différence. Donc, si je calcule A plus C moins B plus C, c'est A moins B. Tout simplement parce que C moins C, c'est 0. et A moins B, c'est un multiple de N. Donc, la différence est un multiple de N, c'est deux nombres sont congrus modulo N. Et A fois C, si A est congru à B modulo N, A fois C est congru à B fois C modulo N aussi. parce que la différence ici entre A fois C et B fois C, donc si je calcule A fois C moins B fois C, c'est C multiplié par A moins B. Comme A est congru à B modulo N, A moins B est un multiple de N, donc c'est C fois K fois N, ça reste un multiple de N. A C moins B est un multiple de N, donc A fois C est congru à B fois C modulo N. Propriété suivante, si A est congru à B modulo N et C est congru à D modulo N. A plus C est congru à D modulo N. Alors, A plus C est congru à B plus D modulo N. A plus C va être congru à B plus D modulo N. Ceci est vrai pour la raison suivante. Comme A est congru à B modulo N, c'est que la différence A moins B est multiple de N, donc c'est écrit sur la forme K fois N, avec A qui est entier. C est congru à D modulo N, donc C moins D, c'est un multiple de N. Pour prouver que A plus C est congru à B plus D modulo N, je calcule la différence entre ces deux nombres, c'est-à-dire je calcule A plus C moins B plus D. Cette différence, c'est A moins B plus C moins D. A moins B, c'est K fois N. C moins D, c'est K prime fois N. La somme, c'est K plus K prime fois N. C'est un multiple de N. La différence entre ces deux nombres est un multiple de N, c'est-à-dire que A plus C est congru à B plus D modulo N. Donc on retient, si A est congru à B modulo N et que C est congru à D modulo N, alors A plus C est congru à B plus D modulo N. Pour démontrer que lorsque A est congru à B et C est congru à D modulo N, pour démontrer que A fois C est congru à B fois D modulo N, et bien on va dire que A étant congru à B modulo N, D'après la propriété précédente, en multipliant par C, C fois A est congru à C fois B modulo N. Maintenant, C étant congru à D modulo N, en multipliant par B, je trouve B fois C, congru à B fois D modulo N. Alors, A fois C est congru à C fois B, et B fois C est congru à B fois D. D'après cette propriété, on en déduit que A fois C est congru à B fois D modulo N. Donc voilà ce résultat. Et enfin, si A est congru à B modulo N, on peut élever à n'importe quelle puissance ici, bien sûr une puissance entière positive. C'est-à-dire que si A est congru à B modulo N, alors A puissance M est congru à B puissance M modulo N. On va démontrer cette congruence par récurrence. Pour M appartenant à N étoile, pourquoi est-ce que A puissance M est congru à B puissance M modulo N ? D'abord, pour M égale A, c'est vrai, puisque par hypothèse A est congru à B, donc A puissance A est congru à B puissance A. Le résultat est vrai. Maintenant, pour M donner, je suppose A puissance M congru à B puissance M modulo N, et montrons que A puissance M plus 1 est congru à B puissance M modulo N. Si A puissance M est congru à B puissance M, comme A est congru à B modulo N, alors, en effectuant les produits, je trouve que A puissance M fois A est congru à B puissance M fois B modulo N. J'applique cette propriété, deux nombres qui sont congrus, deux nombres qui sont congrus, les produits sont congrus. Et A puissance M fois A, c'est A puissance M plus 1, B puissance M fois B, c'est B puissance M plus 1. On trouve A puissance M plus 1, congru à B puissance M plus 1. Donc, la propriété étant vraie pour M égale A, elle est héréditaire. Cette propriété est vraie pour tout M. soit A, un entier relatif, et B, un entier naturel non nu. Si je dis que A est congru à 0 modulo N, ça veut dire que A moins 0, c'est-à-dire A est multiple de N. Et dire que A est un multiple de N, ça veut dire que A est divisible par N. ou encore que N divise A. Donc, pour démontrer qu'un nombre A est divisible par un nombre N, qu'est-ce qu'on fait ? On démontre que A est congru à 0 modulo N. En application, je vais prendre A égale 2 puissance 121 plus 38 puissance 65. Je vais montrer que A est divisible par 5. Pour démontrer que A est divisible par 5, je vais montrer que A est congru à 0 modulo 5, tout simplement. Comment démontrer que A est congru à 0 modulo 5 ? Eh bien, on va y aller. D'abord, modulo 5. Si je calcule 2 au carré, c'est 4. Donc, 2 au carré est congru à moins 1 modulo 5. Parce que 2 au carré moins 1, la différence ici, c'est 4 plus 1, c'est 5. C'est un multiple de 5. 2 au carré est congru à moins 1 modulo 5. C'est-à-dire, si je calcule 2 au carré puissance 60, je trouve que c'est congru à moins 1 puissance 60 modulo 5. Je sais que si A est congru à moins 1 modulo 5, je sais que si A est congru à moins 1 modulo 5, alors A puissance m est congru à moins 1 modulo 5. 2 au carré puissance 60, c'est 2 puissance, 2 fois 60, c'est 120. Moins 1 puissance 60, c'est A modulo 5. Je l'ultiplie par 2. Donc, 2 fois 2 puissance 120, c'est 2 puissance 121 qui est congru à 2 modulo 5. Maintenant, 38 puissance 65. Alors, 38 est congru à 3 modulo 5. Parce que 38 moins 3, c'est 35. Et 5, c'est un multiple 35 et un multiple de 5, c'est 7 fois 5. 38 est congru à 3, donc 38 puissance 65 est congru à 3 puissance 65 modulo 5. Alors, sachons que 3 au carré, c'est 9. Et modulo 5, 9 est congru à moins 1 modulo 5. Parce que 9 moins moins 1, ça fait 10, qui est un multiple de 5. Donc, 3 au carré est congru à moins 1 modulo 5. 3 au carré est congru à moins 1, je calcule 3 au carré puissance 32 pour m'accrocher au maximum de 65. C'est congru à moins 1 puissance 32 modulo 5. 3 au carré puissance 32, c'est 3 puissance 32 fois 2, c'est 64. Mois 1 puissance 32, c'est 1 modulo 5. Et 3 puissance 65, je multiplie par 3, je trouve 3 puissance 64 fois 3, c'est 3 puissance 65, qui est congru à 3 modulo 5. 38 puissance 65, je trouve 38 puissance 65, je trouve 38 puissance 65, qui est congru à 3 modulo 5. Alors, 38 puissance 65 est congru à 3. 2 puissance 121 est congru à 2. La somme, conclusion, 2 puissance 121 plus 38 puissance 65 est congru à 2 plus 3, c'est-à-dire 5. 5, modulo 5, modulo 5, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire 5. Donc, je trouve que 2 puissance 121 plus 38 puissance 65 est congru à 0 modulo 5. Ce nombre est congruent à 0 modulo 5 Il y a un multiple de 5 Ce nombre est multiple de 5 C'est-à-dire que 5 divise ce nombre Ou que ce nombre est divisible par 5 Ce nombre étant en plus un nombre pair Puisque 2 est un nombre pair 2 puissance 121 est un nombre pair 38 est un nombre pair Puissance 65 c'est un nombre pair Donc A est divisible par 2 C'est-à-dire que A est divisible par 2 Donc 2 plus A est divisible par 2 A étant divisible par 2 Et par 5 A étant divisible par 2 Et par 5 Donc A est divisible par 10 A est divisible par 10 C'est-à-dire que ce nombre Son chiffre des unités C'est 0 Dans cet exercice Je vais vous montrer que Pour tout nombre entier naturellement nul 3 puissance n plus 3 Moins 4 puissance n plus 2 Moins 4 puissance n plus 2 Est divisible par 11 Divisible par 11 Ça veut dire Ce nombre Est congru à 0 Modulo 11 S'il est congru à 0 Modulo 11 C'est qu'il est Multiple de 11 Alors pour ce faire Je vais écrire 3 puissance n plus 3 Moins 4 puissance 4n plus 2 Sous la forme 3 puissance n plus 3 3 puissance n plus 3 3 puissance n plus 4 4 puissance n plus 4 C'est-à-dire C'est-à-dire 3 puissance 3 C'est 27 3 puissance n moins 4 au carré C'est 16 Multiplié par 4 puissance 4n C'est 4 puissance 4 Puissance n 4 puissance 4 C'est 256 Exposant n Donc je vais vous montrer Que ce nombre Est congru à 0 Modulo 11 Alors 27 Modulo 11 27 C'est 22 Plus 5 22 C'est 2 fois 11 Donc 27 Est congru à 5 Modulo 11 Puisque 27 Moins 5 C'est 22 C'est un multiple de 11 Je multiplie par 3 puissance n Donc je trouve que 27 multiplié par 3 puissance n Est congru à 5 Multiplié par 3 puissance n Modulo 11 Modulo 11 Je m'intéresse maintenant A ce deuxième nombre D'abord 16 Modulo 11 Je retranche 11 16 moins 11 C'est 5 16 16 est congru à 5 Modulo 11 Parce que 16 moins 5 C'est un multiple de 11 C'est 11 256 maintenant C'est congru à combien ? Modulo 11 Et bien pour cela Je n'ai qu'à effectuer la division de 256 par 11 Et bien la calculette me donne 256 divisé par 11 Elle me donne le résultat 23 plus 3 sur 11 256 divisé par 11 C'est 23 plus 3 sur 11 C'est à dire que 256 C'est 11 fois 23 Plus 3 256 moins 3 C'est 11 multiplié par 23 C'est à dire que Modulo 11 256 est congru à 3 Donc 256 est congru à 3 Modulo 11 On aurait pu faire Au lieu d'utiliser cet affichage On aurait pu diviser 256 par 11 La machine donne 23,27 etc Donc pour trouver le reste On sait que le quotient de 256 par 11 c'est 23 Le reste c'est 256 moins 11 fois 23 C'est 256 moins 256 moins 253 C'est 256 moins 253 c'est 3 C'est à dire que 256 c'est 11 multiplié par le quotient 11 multiplié par 23 plus le reste c'est 3 Ça nous donne le reste c'est 1 Alors 256 est congru à 3 modulo 11 Donc 256 exposant n est congru à 3 puissance n Ou de l'orange Et puis 16 est congru à 5 Et puis 16 est congru à 5 256 puissance n est congru à 3 puissance n On multiplié par 23 plus le reste c'est 2 Donc 12 16 multiplié par 256 exposant n est congru à 5 fois 3 puissance n Modulo 11 Et bien 27 fois 3 puissance n est congru à 5 fois 3 puissance n 16 multiplié par 256 puissance n est congru à 5 fois 3 puissance n La différence Conclusion 27 fois 3 puissance n Moins 16 fois 256 puissance n est congru à 5 fois 3 puissance n Moins 5 fois 3 puissance n C'est à dire 0 modulo 11 Ce nombre c'est 3 puissance n plus 3 Moins 4 puissance n plus 2 Est congru à 0 modulo 11 C'est à dire que ce nombre est divisible par 11 C'est la réponse à la question Le théorème suivant Si A est un entier relatif Et N un entier naturellement nul Il existe un unique entier R Entre 0 et N moins 1 Tel que A soit congru à R modulo N R est appelé reste modulo N de A L'explication est la suivante A est un entier N étant un entier naturellement nul Je divise A par N Je trouve un quotient Q et un reste R C'est à dire que A s'écrit sous la forme N fois Q plus R Comme je divise par N R c'est entre 0 jusqu'à N moins 1 Si je calcule A moins R A moins R C'est N fois Q C'est un multiple de N Donc A est congru à R modulo N Donc quel que soit l'entier A Et bien modulo N A est conduit à un certain nombre R Modulo N avec R entre 0 et N moins 1 Pourquoi ce nombre R est unique ? Admettons qu'il existe un autre nombre R' Entre 0 et N moins 1 Supposons que A soit congru à R' Modulo N avec R' Qui est lui aussi entre 0 et 1 Jusqu'à N moins 1 Et bien A est congru à R Et A congru à R' Alors R va être congru à R' Modulo N Si R est différent de R' Ça veut dire que R moins R' Est un multiple Non nu De N Et ceci est impossible Parce que si je prends les nombres de 0, 1 Jusqu'à N moins 1 R est quelque part ici Entre 0 et N moins 1 R' aussi Et deux nombres qui sont les deux Entre 0 et N moins 1 Leur différence ne peut pas être Un multiple de N Leur différence au maximum C'est N moins 1 Ça ne peut pas être un multiple de N Donc ceci est impossible Forcément R différent de R' Est impossible Donc R égale R' Donc tout nombre A Est congru à un nombre unique R Entre 0 et N moins 1 Modulo N Ce nombre est le reste Modulo N de A Tout à l'heure Modulo 7 On a pris le nombre 58 Quel est le reste Modulo 7 De 58 Et bien on a vu que 58 C'est congru à 2 Modulo 7 D'ailleurs 58 moins 2 C'est 56 C'est 8 fois 7 C'est un multiple de 7 58 est congru à 2 Modulo 7 2 étant entre 0 et 6 2 C'est le reste Modulo 7 De 58 Si maintenant Je vais chercher Donc je prends A Égale 258 Et je vais chercher Le reste Modulo 13 De A Le reste Modulo 13 De A Pour obtenir Qu'est-ce que je fais Et bien c'est tout simplement Le reste De la division Qui vient De 258 Par 13 Si je divise 258 Par 13 La calculette Me donne Un affichage L'affichage C'est le suivant 19 Puis 11 Sur 13 Ça veut dire Ça veut dire que 258 Sur 13 C'est 19 Plus 11 Sur 13 Ou encore 258 C'est 19 Fois 13 Plus 11 Modulo 13 258 Est congru à 11 Modulo 13 Donc 258 C'est congru à 11 Modulo 13 11 C'est entre 0 et 12 11 Et le reste Modulo 13 De 258 Pour finir Un entier A Est congru à l'entier B Modulo N Si et seulement si A et B Ont le même reste Modulo N J'explique Si A Est congru à B Modulo N Je vais montrer que A et B Ont le même reste Modulo N Obligatoirement Eh bien Supposons que A congru à B Modulo N Soit R Le reste Modulo N De A R' Le reste Modulo N De B On va montrer que R est égal à R' On a A Congru à B Modulo N R étant le reste Modulo N De A Alors A Est congru à R Modulo N Avec R Entre 0 1 Jusqu'à N-A R' C'est le reste Modulo N De B C'est-à-dire que B est congru à R' Modulo N aussi Avec R' Entre 0 1 Jusqu'à N-A A A est congru à B Modulo N Et B Congru à R' Modulo N Donc A Est congru R' Modulo N Or A Est congru à R' Modulo N Donc A A est congru à R' Et il est congru à R' R R Congru à R' Modulo N R et R' Sont entre 0 Jusqu'à N-1 Ils sont congrus Modulo N Nécessairement R Égal R' Je l'expliquais tout à l'heure Donc Si deux nombres Sont congrus Modulo N Ils ont le même reste Modulo N Dans le réciproque Supposons que A et B Ont Même Reste Modulo N Montrons que A Est congru à B Modulo N Eh bien Si A et B Ont le même reste Modulo N Ça veut dire que Si R Est Le reste Modulo N De A Et B On a R étant le reste Modulo N De A A est congru à R Modulo N R étant le reste Modulo N De B Donc B Est congru à R Modulo N Et ceci nous donne A congru à B Modulo N Un dernier exercice On peut chercher Le reste Modulo 7 De 32 puissance 50 C'est à dire C'est à dire On veut que 32 puissance 50 Soit congru à un certain nombre Modulo 7 Ce nombre Entre 0 et 6 En fait ce nombre Sera Le reste De la division octudienne De 32 puissance 50 Par 7 En fait 32 puissance 50 Divisé par 7 Quel est le reste Et bien Modulo 7 32 C'est conclu à combien Modulo 7 Et bien Je sais que 32 C'est 7 fois 4 Plus 4 7 fois 4 28 Plus 4 C'est 32 Donc 32 moins 4 C'est un multiple de 7 32 est congru à 4 Modulo 7 On retranche 7 fois 4 A 32 On trouve 4 32 est congru à 4 Donc 32 puissance 50 Il est congru à 4 puissance 50 Modulo 7 Donc on va chercher Le reste modulo 7 De 4 puissance 50 4 Il est congru à 4 Modulo 7 4 au carré Il est congru à 16 4 au carré C'est 16 Modulo 7 C'est-à-dire 16 C'est 2 fois 7 14 Plus 2 16 est congru à 2 Modulo 7 4 au carré Il est congru à 2 Modulo 7 4 est congru à 4 4 au carré Il est congru à 2 4 fois 4 au carré 4 puissance 3 Il est congru à 4 4 fois 2 8 Modulo 7 Je retranche 7 ici C'est-à-dire que 4 puissance 3 Il est congru à 1 Modulo 7 4 puissance 3 Il est congru à 1 Modulo 7 Je vais voir 4 puissance 50 Eh bien 50 Je vais diviser par 3 50 Si je divise par 3 Je trouve que 50 C'est 16 fois 3 48 Plus 2 Donc 4 puissance 50 C'est 4 puissance 16 fois 3 Plus 2 C'est 4 puissance 16 fois 3 C'est 4 au cube Puissance 16 Fois 4 au carré 16 fois 3 Plus 2 Comme 4 puissance 3 Il est congru à 1 Modulo 7 Alors 4 puissance 3 Puissance 16 Il est congru à 1 Puissance 16 C'est-à-dire 1 Modulo 7 Et 4 au carré Il est congru à 2 Modulo 7 Donc 4 puissance 3 Puissance 16 Multiplié par 4 au carré Il est congru à 1 fois 2 C'est 2 Modulo 7 C'est-à-dire que 4 puissance 3 fois 16 48 Plus 2 50 4 puissance 50 Est congru à 2 Modulo 7 32 puissance 50 Est congru à 4 puissance 50 Et 4 puissance 50 Est congru à 2 Conclusion 32 puissance 50 Est congru à 2 Modulo 7 C'est-à-dire 32 puissance 50 Si je divise par 7 Le reste C'est 2 Voilà Merci de l'exercice Et de la séance d'aujourd'hui Merci d'avoir suivi C'est-à-dire que